bon les gars petite vidéo là aujourd'hui on fait ça un petit peu à l'arras j'ai posé la cam je vous parle je suis très content de me retrouver ici aujourd'hui pourquoi je suis content parce que aujourd'hui je vais faire un vide dressing oui un vide dressing en fait vous explique vous savez ça commence à faire un petit moment que je reçois des affaires à droite à gauche et tout ça m'est bien je suis content je vous présente mes bails dans vidéo mais le souci dans tout ça c'est que j'habite dans un petit appartement et du coup je n'ai pas place illimitée là on arrive à un moment où je recevais des trucs mais j'avais plus de place pour les ranger donc ça traînait dans ma chambre ma mère qui manque les ranger des affaires bref vous connaissez les darons ce que j'ai décidé de faire c'est de faire un big tri tout mon armoire mon armoire qui se trouve là ici vous la voyez des fonds et au bref voilà on va faire un gros gros tri et ce qui va se passer c'est que là j'ai déjà préparé sur mon téléphone une liste et en gros dans cette liste je me suis mis à peu près tout ce que je voulais vendre il ya vraiment pas mal de trucs la vue d'oeil y en a au moins une trentaine je vais mettre mes affaires en ligne sur vinted mais le plus important c'est que qui dit vente dit rentrée d'argent qui dit rentrée d'argent dit on va craquer je vais vous parler je vais vous chercher un peu les pièces vous montrer ce qu'il y a à vendre et tout et en même temps je vous expliquer ce que je compte faire avec ça bref si t'es là c'est que la vidéo d'intéresse donc on se capte tout de suite je vais mettre ça comme ça 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 part cette veste vous l'avez déjà vu sur mon insta je voulais présenter en vidéo donc je vais vendre toutes ces affaires là que je vais j'arrive pas à faire des trucs en même temps ça le problème ce genre de petites pièces ce genre de petites jaquettes vous le voyez dans les vidéos j'achète beaucoup et c'est un truc que j'aimerais changer que j'en ai marre de toujours acheter 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 je vais essayer de faire la place et de m'en racheter surtout des affaires que je vais vraiment mettre et des trucs dont j'aurais peut-être pas l'habitude de regarder au passage petite veste nocta que vous allez rater à chaque fois il ya des trucs qui me font de l'oeil qui valent plus ou moins cher on va dire quand vous allez faire les magasins tu vois un petit truc à 30 balles tu dis bon ça coûte pas cher à 30 balles je prends 50 tu dis vas-y 50 je prends je prends je prends je prends et au final ça fait un bon pactole et quand tu tombes sur des trucs chers et moi tu les prends pas parce que tu dis ouais j'ai déjà assez dépensé et tout c'est justement ces trucs chers que je zappe en vrai je vais me pencher maintenant plus vers ça parce que je me connais dès que ça commence à coûter cher je m'en sépare pas je sais que si je vais mettre le prix là dedans c'est qu'un truc qui va me durer grave longtemps l'objectif ça va être de vendre que je mets pas surtout comme ce petit ou dit ce que faire ce qui est très cool mais que je mets pas par exemple des audi noirs j'en ai tout plein ça me sert absolument à rien je vais me séparer tout ça et je vais essayer d'acheter plus intelligemment vraiment qualitatif qui s'abîment pas rapidement par exemple attendez vous montrer il ya pas longtemps je me suis prise une paire rouge je me suis dit il me faut un petit haut rouge pour aller avec je vais chez berchka je tombe là dessus ok petit pull bien sympathique 24 heures du mois etc mais au final quand tu le portes deux fois et que il est arraché de fou furieux qualité ça pue sa mère c'est ce genre de truc là que j'aimerais éviter j'ai ce genre de mignonnerie que je porte pas malheureusement que j'aime bien mais que j'ai trop de mal à porter donc ça va partir une paire de slides plutôt bon état que je mets plus non plus de la new balance 1906 air coloris exclusif à jd sport en grise pareil j'ai de la patate ça je l'ai prise franchement juste pour compléter le pack mais en vrai je la mets pas ça sert à rien je sais même pas si ça peut intéresser des gens ça la azix shonewaterspoon casquette du trucker comme ça bon j'ai pas tout vous montrer parce qu'il ya franchement beaucoup de là j'en suis à peine au début mais c'était pour vite fait vous expliquer que là on va mettre tout ça en vente pour récupérer des thunes et se faire plaisir après je vous fais un petit spoiler rapidement de ce que je vais acheter hop là c'est rapide je vous mets ça vite fait je vais continuer à tout vider à prendre mes photos pour vinted à mettre le truc en vente après je vous montre combien on a réussi à se faire avec cette vente vinted et puis on va ouvrir tout ce que j'aurais acheté on va tout faire en un j'aurais pu faire ça en plusieurs vidéos d'abord je vous fais une vente vinted ensuite je craque je fais une autre vidéo j'ai craqué mais non ici on fait tout en une seule vidéo bon je continue j'enchaîne avec la suite parce que ça va être très très long c'est bon là ouais ouais on se retrouve quelques semaines plus tard bon je vous ai passé tout ce qui était préparation des colis ça sert à rien mais j'ai vendu pas mal de trucs vous avez fait une petite story d'ailleurs sur insta pour prévenir de la sortie du drop etc vous avez répondu présent vous avez répondu présent parce que j'ai quasiment tout vendu et vous montrer un petit screen que j'ai pris de vinted vas-y fait le focus frérot voilà on s'est fait tout ça sur vinted 1569 euros et encore c'est même pas tout puisque juste avant la vidéo je m'étais déjà fait 450 en revendant la 95 cortez etc au total on accumulé 450 plus 1569 au total un budget de 2019 euros voulu me racheter des pièces qui allait durer dans le temps des trucs quali et aussi me faire plaisir acheter des trucs en règle générale j'achète pas voilà je vais tout vous présenter parce que là je vous ai pas dit c'est que j'ai déjà tout commandé entre temps la plupart est arrivé on va peut-être commencer par un truc que vous avez déjà vu sur tik tok comme les 450 euros je vous ai dit avant j'ai reçu il ya quelques temps je me dis vas-y je vais commencer à me faire plaisir avec les 450 chez nous on a un magasin qui s'appelle united légende qui vend pas mal de luxe semi luxe des pièces un peu pas mal toi donc j'étais là bas et je me suis fait un petit plaisir j'ai commencé par me prendre un petit pull beige de la marque ami paris qualité de ouf coupe qui passe très très bien d'ailleurs je vais vous mettre tout porté etc comme ça vous voyez bien vous connaissez la chanson j'ai été l'essayer etc j'aimais bien et ça faisait un petit moment que je voulais me prendre un pull comme ça le prix pique oui oui il pique puisque j'ai payé ça 380 non 365 ouais 365 euros ouais on commence par là directement en vrai le pull il est cali de fou il gratte pas coupe elle est bien je le retourne un petit peu pour qu'il soit par crop tu vois pour qu'il soit pas trop oversize parce que ouais j'ai pris taille l m c'était trop serré aux manches sauf que le taille l était un peu plus long donc tac je le retourne et tout ça passe bien vous me direz ce que vous en pensez en commentaire premier article de cette vidéo et justement quand j'étais sur la petite légende j'en ai profité pour prendre un autre truc et ça je kiffe de fou les vestes comme ça sans manche ça a un flot donc je me suis pris une veste comme ça et c'est une arte petit logo juste ici avec le tag dans le cou j'ai pris une taille m je trouve qu'elle est très très stylé en plus elle est assez épaisse limite pour l'été je pense que ça sera peut-être trop épais par contre si tu veux caler ça au printemps en automne même en hiver limite bah tu peux pourquoi aussi cher je pense que ouais c'est parce qu'elle est doublé à l'intérieur tu as une tirette et d'habitude sur les vestes comme ça tu n'as pas de petits trucs comme ça pour resserrer petite veste en manque histoire de bien habillé ma tenue et dans la même journée je t'ai passé vite fait chez uniclo et j'avais déjà vu qu'ils avaient sorti une collab jw anderson et uniclo et elle était en magasin chose qu'il n'y a pas souvent chez nous j'ai regardé et j'ai bien kiffé ces deux chemises que je présente aussi dans le tik tok justement et c'est limite les pièces que les gens ont le plus kiffé elle est bleue et du coup elle est séparée en quatre comme ça avec des teintes de bleu différente au dos tu as juste le haut qui est un petit peu plus foncé je kiffe grave commence à remporter d'ailleurs je vous met les plans juste maintenant la deuxième la grille c'est la même chose et au niveau des tarots on était sur du 35 euros pièce donc 70 euros les deux au niveau de la taille bon je sais plus s'il y en a sur le site mais j'ai pris du m je suis à mettre 75 si je trouve les liens je vous le mets comme d'hab en descriptions pareil pour les vestes pareil pour tous les articles si je trouve quelque chose sur internet je vous le mets en bas c'était avant que je fasse la vente et ensuite j'ai fait la vente on augmente le budget 1500 on y va et je m'étais quand même fait une petite liste pour savoir ce que je voulais me prendre j'avais des objectifs trouver par exemple une veste noire un cargo un truc comme ça un pantalon et tout j'ai essayé de respecter cet objectif en commençant d'abord par les accessoires bon là j'ai une casquette mais je kiffe de fou les bonnets vous savez qui pensent sur ta tête je m'en suis repris de human with attitude qui sortait un drop de bonnet avec quatre coloris différents et moi perso je me suis pris ces deux là le petit brun et le rose le rose il en voit trop terrible j'hésite à me prendre le violet qui était très bien aussi mais qui vas-y je calme de ça va ça va le faire déjà gens qu'on arrive bientôt en été voilà j'ai pas acheté plein de bonnet non plus ça coûte 29 euros je crois donc ça passe les prix normaux et je me cherchais aussi une casquette parce que celle ci vous savez les types un peu numéra tout ça fait elle était tachée juste ici et j'essaie de l'enlever ça part pas il va dit j'en rachète une autre donc je me suis pris celle là à première vue on peut se dire ouais c'est une new york tout simple mais en fait si on tourne la tête on voit la petite inscription émé leon d'or qui est cousu avec le petit logo à l'arrière de la ligue de baseball donc voilà simple efficace niveau du tarot pas efficace 75 euros la casquette plus 15 euros de livraison donc 90 euros au total pour une casquette est ce que je suis un pigeon sans doute j'avais fait un tour d'ailleurs sur le site d'emmélon d'or il ya plein de trucs stylés mais c'est giga cher donc je me suis dit vas-y petite casquette pas excessive c'est cher pour une casquette mais vas-y on va se faire plaisir avec ça pour les accessoires c'est tout ce que je voulais enfin c'est tout ce que je voulais j'avais acheter aussi un petit bracelet yves saint laurent je vous ai dit c'est la roue libre je l'ai dit je voulais une petite photo mais malheureusement ils ont annulé ma commande je sais pas pourquoi ils m'ont pas expliqué j'ai essayé de la repasser et au pire si jamais je vous montrerai dans une vidéo derniers achats une fois je sais pas quand donc voilà en termes d'accessoires c'est tout ce que je voulais enfin il y en a un dernier mais on va en parler à la fin un de mes autres objectifs c'était de renouveler tout ce que j'avais de basique on va dire dans ma garde-robe quand je dis basique c'est ou dit noir ou dit gris full simple etc et acheter des trucs plus quali on va dire on commence tout ça par l'achat d'un cargo de chez carart j'ai reçu la commande juste hier en plus un petit verre je l'avais déjà en noir je me suis dit vas-y en noir je le kiffe de ouf donc je reprends le même en verre il se présente comme ça prix en taille 30 30 si jamais vous voulez vous prendre du carart je vous conseille d'essayer en magasin parce qu'il ya tellement de taille que ce soit en longueur que ce soit au niveau de la ceinture etc que c'est compliqué de prendre sur internet si vous connaissez pas vraiment votre taille carart mais je suis un peu dubitatif vous mettez les plans portés et vous allez me dire ce que vous en pensez et j'ai commencé à prendre l'habitude de mettre encore plus large que ça donc quand je les renfilé je me suis dit vas-y c'est slim et c'est pas slim j'ai une impression de d'être serré comme ça je sais pas si je leur envoie ou pas j'ai gardé les étiquettes encore vaut mieux leur envoyer récupérer 120 et essayer de trouver quelque chose qui va plus me plaire il reste très cool franchement il est grave beau c'est juste bah ouais au niveau de la largeur je sais pas trop quoi faire en ce moment je suis grave sur les pantalons parachute il n'y a pas trop de marques on va dire cali qui font des pantalons parachute en tout cas je les connais pas donc c'est plus facile pour moi de me tourner vers la fast fashion ce que j'ai fait pour me trouver un nouveau pantalon parachute cette fois ci gris qui est comme ça je cherchais un pantalon gris depuis tellement longtemps donc là je suis tombé là dessus je me suis dit vas-y let's go il faut que j'aille sachant que c'était même pas cher c'était 30 euros quelque chose comme ça vraiment balèze et c'est pour ça que je vous dis que avant au niveau de la largeur bah je sais pas si je garde ou pas parce que quand tu compares ça à ça il n'y a rien à voir tu vois et vu qu'en ce moment j'ai l'habitude de porter des trucs comme ça je sais pas ce que je fais avec l'autre celui ci c'est un H&M bien large et tout tu peux resserrer au niveau de la taille aussi aux chevilles il est très léger assez fin ce sera parfait pour le printemps voilà pour les bas parce que j'avais aussi pris un jean qui n'est malheureusement pas arrivé je vous le présenterai pareil dans une vidéo derniers achats je sais pas si pour vous c'est la même et mon pantalon je galère donc si jamais vous avez des refs je vous attends en bas dans les commentaires et ensuite pour les derniers articles qui arrivent là c'est la fashion week en vrai c'est assez spécial surtout dans les coupes à accrocher vous bien parce que soit vous allez kiffer soit vous allez me faire je vous montre tout de suite commençons par celui dont je suis le plus sûr on va dire j'ai découvert une marque sur instagram qui s'appelle evo squad ils font des pulls mon dieu quelle saveur quelle saveur ça se présente comme ça vous allez vous dire frérot qu'est ce tu nous fais il a pété un crop top ouais on est limite là dessus on est limite là dessus c'est un pull qu'ils appellent le paresseux hyper épais il fait 750 grammes c'est quasiment un tacos c'est presque un kilo je crois c'est un mélange de mohair avec de la laine si je dis pas de bêtises je trouve la coupe elle tue de fou les manches elles sont graves longues et du coup la particularité ben c'est qu'il est un peu crop même assez crop quand je le mets il s'arrête vraiment au niveau de ma taille alors que j'ai l'habitude depuis un certain moment de ma vie oversize donc d'avoir les hoodies ou quoi qu'ils sont assez longs et quand j'ai reçu ça je me suis dit oula ce que je vais garder et au final toujours l'habitude de mettre des tirs blancs sous quasiment tout sous les hoodies sous les suites ou pull etc pour celui-ci c'est pareil sauf que mes t-shirts blancs qui sont plus ou moins au bord ça ils y sont longs et quand je mets ça par dessus ben tu vois vraiment que c'est court tu sais flagrant ça saute vraiment aux yeux donc je me suis dit est ce que je n'essaierai pas de me trouver un t-shirt qui est plus court comme ça ça dépasse on va dire du pull mais pas trop et ça accentue moins l'effet crop du pull au final j'ai pris un t-shirt que je mettais plus trop je l'ai coupé et ça rend comme ça vous me direz ce que vous en pensez est ce que ça le fait est ce que ça passe j'aime bien il coûte 180 euros voilà comme ça je vous balance à tout de suite je suis pas déçu d'avoir 1180 j'espère juste qu'il va pas rétrécir parce que je suis mort ils viennent même de le sortir en beige ça peut vous intéresser donc voilà pour le premier truc crop parce qu'il n'y en a pas qu'un dieu il ya aussi deux ou dix de la marque zik made qui sont pas à quoi arriver parce que ça vient des états unis qui sont apparemment hyper hyper épais c'est le poteau sunlight qui m'a montré la marque ils ont fait un restock j'ai cliqué etc il a fait une vidéo je vous laisse aller voir ça peut vous intéresser pour le audi fait un kilo mais genre vraiment il fait un kilo c'est dinguerie je vais tester le voir que ça va donner et bah je vous en parlerai au moins je les aurais reçu jamais ils ont aussi une coupe un peu crop et c'est pour ça que je le place maintenant dans la continuité de tout ça je voulais me prendre une veste noire sur arcade j'ai fait une commande avec plusieurs articles là j'ai la veste je vous la montre juste après et on peut commencer par un petit pull qui va me permettre de remplacer celui que j'ai actuellement qui me soulait avec des coutures blanches comme ça donc qui font le tour du bras qui viennent ici sur toute la manche est vraiment ample de fou que ce soit au manche ou même au niveau de la taille ici celui là il n'est pas crop on va arrêter de déconner des minutes et la petite particularité c'est qu'il s'ouvre à l'arrière comme ça je kiffe bien le rendu vous me direz ce que vous en pensez il m'a coûté 100 euros celui là et c'est un meuf j'ai pris du m et j'ai bien fait parce que si j'avais pris plus petit au moins c'était trop court si j'avais pris plus grand c'était trop long donc là m nickel avec ça vous me demandez souvent où j'achète mes vestes sans manche comme ça et ben sur arquet il y en a tout plein et là j'ai pris celle ci elle est bleue ciel peut-être ça sort violet à l'écran je sais pas elles sont très cool écoute 60 ou 69 euros un truc comme ça petit billet mais encore une fois comme je voulais dit dans cette vidéo je préfère mettre le prix sur des trucs quali que je vais garder longtemps j'ai vendu plein d'affaires sur vintage je rachète avec cet argent là moins de pièces mais plus qualitatives le pull noir la veste bleue et ensuite j'ai pris une veste donc à la colle velours côtelé sinon tout le reste c'est du jean mais encore une fois bah elle est elle est crop ouais encore crop l'avant j'aime bien deux petites poches au niveau des manches tu peux resserrer genre tu as deux boutons différents au dos c'est pareil ici tu peux resserrer si tu veux une coupe plus cintrée ou quoi et comme dit celle là je sais pas si je la garde ou pas parce que c'est peut-être un peu trop crop je veux bien faire des flots un peu voilà différents et tout mais là je sais pas c'est peut-être un peu trop encore une fois vous me direz ce que vous pensez en commentaire ça va m'aiguiller de fou parce que je sais pas si je ressemble à neuf ou pas vous allez me dire mais voilà pour la commande arquet terminado en parlant de trucs à renvoyer celle là c'est sûr qu'elle repart et celle là je l'essaye pas parce que vous allez trop me faire daily paper qui était comme ça il ya le logo qui est partout sur la veste c'était une veste pour meuf et je me suis dit si je la taille de ouf en genre une ou deux tailles au dessus le crop il va descendre quand même en fait non le crop ne descend pas regardez est-ce que je ne vais pas l'essayer après on va faire des screens et tout là ça c'est mort je renvoie surtout que c'était 170 balles donc je vais récupérer cet argent et on va essayer de trouver autre chose et je compte attendez vous allez comprendre je vous avais déjà présenté mon meilleur achat de l'année pour le moment elle est dégueulasse mais c'était cette paire de miara dont j'avais fait une vidéo etc je kiffe le modèle je le ponce de fou et tout j'avais fait un tour sur luisa via roma site où je les avais acheté et je me suis pris le modèle montant donc qui est comme ça c'est vraiment trop une dinguerie je vais essayer de vous faire un outfit avec limite je préfère ça que l'autre pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo miara yasuiro ils reprennent des modèles un peu classique de pair et ils les remettent à leur sauce grosse semelle gros lacets la petit logo maison miara yasuiro pas trop de différence avec l'autre donc si jamais vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir la vidéo que que j'ai fait ça j'ai cliqué au prix de 294 euros j'avais des réduits qui était sera sous le site je suis content d'avoir pris celle en ce moment les sneakers ça dort de fou donc j'essaie de me retourner faire des trucs un peu plus fashion tout ça là donc ouais ça je kiffe de fou et enfin le dernier article qui du coup est un accessoire c'est une dingue si je vous montre ça hop là je vous mets dans le thème direct pas le temps de niaiser là comme vous avez pu le comprendre je me suis pris un sac jacquemus je vous en parle maintenant vous n'avez pas parlé au début parce que là on est dans la phase un peu expérience tout ça là j'ai acheté que des trucs soit des trucs de go soit des trucs crop top il se présente comme ça mon sac jacquemus donc là juste tout simple écriture jacquemus au niveau des sangles pareil doré avec l'écriture jacquemus ici pareil de l'autre côté la genre de ceinture aussi doré c'est cool parce que comme j'ai des bijoux dorés quand je la cale petit rappel et tout je kiffe bien j'ai pris coloris vert parce que j'avais déjà assez de noir j'ai la doc martins là bas en cuir qui est noir aussi c'est un sac qui va faire go mais rien à foutre je trouve que ça a un flot de fou bon c'est un flot de fou mais ça a un prix de fou aussi 750 euros j'ai payé en plusieurs fois après ben ça a niqué déjà presque la moitié du budget voilà c'est mon petit gros craquage surtout que je voulais ça depuis longtemps je suis dit c'est l'occasion là je rentre beaucoup d'argent d'un coup on va se faire plaisir on va prendre ça cuir franchement qualitatif surtout qu'on me disait ouais jacquemus c'est pas ouf et tout mais franchement le sac il est bien fini pas de dinguerie aucune trace aucun rien du tout ici c'est aimanté voilà tac intérieur il ya quand même sa petite place bon c'est pas énorme non plus mais vas-y en vrai c'est plus pour faire le coco jojo des pichos r9 que pour ranger des affaires donc c'est un truc que je vais pas sortir souvent souvent c'était le dernier article de ce gros craquage qui aurait pu être plus gros si j'avais tout reçu encore mais bon je vous présenterai ce qui n'est pas arrivé dans une prochaine vidéo en tout cas ce que je vais faire là c'est que vous avez vu à chaque fois les pièces portées mais sans outfit n'hésitez pas à venir sur insta je vais faire un outfit avec plusieurs pièces de ce que vous avez vu si jamais ça s'affiche quelque part à l'écran et puis vous me donnerez votre avis là bas si vous kiffez ou pas le rendu bien porté en outfit et tout dans un c'est tout ce que j'avais à vous dire les gars pour cette vidéo dis moi c'est qui fait le format un peu différent d'habitude je suis pas posé sur la chaise je suis debout je vous ai montré tout ça comme ça tac tac vous me dites ça en commentaire n'hésitez pas à liker partager la vidéo à vos potes à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos je vous souhaite de passer une bonne semaine on se capte quand on se capte bisous la mif 1